Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bug Smasher Cette semaine Mark Abund s'attaque à un problème de tourelle Il nous emmène dans son niveau de test nous pouvons avoir un aperçu de l'écrypse au passage pour rentrer dans la tourelle Mais lorsque le personnage arrive en haut il se retrouve coincé et ne bouge plus Alors d'où vient le problème ? Il s'avère que pour pouvoir réutiliser des animations pour plusieurs tourelles ils ont séparé les animations en plusieurs morceaux Avant nous avions 3 animations une pour rentrer une au repos dans le siège et une pour sortir Maintenant ils ont séparé la rentrée en une animation de descente de la tourelle une entrée et une montée pour ensuite arriver au repos Et c'est là que se situe le problème L'animation bloque sur la montée et le personnage se retrouve dans une boucle d'animation Comme le siège et le joueur sont liés au moment où vous entrez dans la tourelle le jeu attend que le siège et vous ayez fini votre animation Il regarde donc pour le siège il voit que le siège a fini et regarde chez vous Mais comme il y a une boucle du coup le jeu ne passe jamais à l'animation suivante Il faut donc dire au jeu que lorsque le siège a fini son animation il faut passer à la suite Markaben passe donc à la phase de codage et crée une ligne de code pour vérifier s'il y a une boucle d'animation et donc dans ce cas vérifier le siège Et si le siège a fini le jeu doit assumer que toutes les animations ont terminé également Une fois le codage terminé Mark passe au recodage et retourne vers l'éclipse et grâce à la magie du code l'animation repos est activée Il retourne à l'extérieur pour retenter l'animation et c'est un succès Et voilà ! Encore un bug d'écrasé par Markaben et un pas de plus dans l'avancement du jeu Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !